Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW, j'espère que vous allez bien. Il commence à faire chaud, j'allais me promener tout à l'heure, j'ai enlevé des couches, c'est très 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 bon signe. Et c'est le meilleur moment à ce moment-là quand on prend une marche pour écouter notre podcast préféré. De notre côté, vous pouvez nous écouter en audio sur notre page web, vous pouvez également nous écouter sur Apple Podcasts, Spotify. Sinon en vidéo sur notre chaîne YouTube, mais également sur la page Facebook. Ou également, on enregistre comme ça assez régulièrement de façon en fait en live. Donc je vous invite à vous abonner à notre page Facebook. Puis vous allez voir soit dans la journée une publication ou bien un événement qui va vous identifier comme quoi il y a un enregistrement en direct le soir même. Donc c'est toujours agréable de jaser avec vous comme ça. Puis d'enregistrer en direct, on voit vos commentaires, des fois on en partage un petit peu. Mais on voit que vous interagissez beaucoup aussi entre vous, ce qui est très agréable. Ce qui va être agréable aujourd'hui, c'est qu'on continue notre petite série d'épisodes visites virtuelles. Et comme c'est le retour de notre ami Stéphane, on va aller faire un tour aujourd'hui du côté de Disney's Hollywood Studios. Yes! Salut Stéphane! Hey, hey! Comment ça va aujourd'hui? Pas pire toi. Ça va super bien. Bien, écoute, avant qu'on parle un peu d'Hollywood Studios, il faut que je vous dise quelque chose. Cette semaine, j'ai fait un très, très gros avancement pour la préparation de notre prochain voyage en février 2022. OK. C'est quelque chose qui va être très, très, très majeur pour mon voyage. Je me suis commandé une carte de crédit avec une assurance de perte de voyage, de perte de bagage. De perte de bagage, c'est bon ça. Oui, je pense que c'est vraiment le meilleur que je peux faire. Dans ton cours, c'est une excellente assurance. Ta carte-là, elle doit pouvoir accumuler des points pour pouvoir te payer des pédisqueurs aussi. Oui, exactement. Avec un peu de chance. C'est vraiment adapté à moi. Excellent. Il y a aussi une autre chose. Oui. Une autre chose aussi. C'est comique à dire parce qu'aujourd'hui, on va parler de Hollywood Studios. Mais c'est comique. J'ai comme le feeling. Ce n'est pas comme si j'allais faire un podcast avec Destination WWW. Aujourd'hui, c'est comme plus que j'avais le feeling que j'allais participer à une émission comme à la chaîne Casa. J'allais parler de ma maison, tout simplement. J'ai hâte d'avoir ça, le nouveau système. Mais bon, c'est bon. J'ai Paul qui est là aussi. Salut, Paul. Salut, Philippe. Ça va bien? Très bien, toi. Ça va super bien. J'ai mis mon T-shirt de circonstance. Parfait. Le T-shirt que je porte sur la photo de la page Facebook. Très bien, c'est vrai. C'est où on est dans la Galaxy's Edge. J'ai remis exactement ce T-shirt-là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Parce que oui, aujourd'hui, on s'en va faire un tour de façon virtuelle du côté de Destination of the World Studios. Si jamais, vous n'avez encore jamais vu Galaxy's Edge, si vous voulez le voir, ça va être une bonne occasion. Si vous ne voulez pas le voir, on va vous aviser quelques secondes avant qu'on rentre dans la Galaxy's Edge, puis vous irez prendre une petite collation pendant ce temps-là, si vous le regardez en direct, tout simplement. Si on peut visiter de façon virtuelle, encore une fois, un parc, aujourd'hui, c'est grâce à David, notre collaborateur à Orlando de A Walk in the Parks. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne YouTube et à son compte Instagram. Pour les gens qui sont en vidéo, vous voyez les liens justement ici à côté de nous. Il y a vraiment des super beaux vidéos. Aujourd'hui, on va regarder ensemble une visite un matin de Destination of the World Studios, alors que c'est quand même relativement tranquille. Pas aussi tranquille, les gens qui ont regardé Destination of the World Kingdom, nous nous trouvons que c'était complètement vide. Ça va être quand même une visite vraiment agréable de Destination of the World Studios avec pas trop de monde. C'est un vidéo qui date d'à peu près, je dirais un mois et demi, quelque part au mois de janvier. Donc, ne faites pas le saut, il va y avoir encore des décorations de Noël, alors c'est tout à fait normal. Mais c'est sûr, grâce à notre ami David, on va pouvoir aller voir de quoi ça a l'air actuellement, en fait, en situation de COVID en plus, le parc préféré de Stéphane et de certains auditeurs. Je voyais tantôt Nathalie qui disait que c'était son parc préféré aussi. Donc, je pense que ça va être très, très agréable. Il y en a une version plus récente d'une vidéo de Walk in the Park à Hollywood Studios. Il y en a une version plus récente, mais c'est parce que c'était une journée de pluie. Oui, c'est ça, c'était moins intéressant. C'était moins intéressant et je trouvais en plus que celui-là, étant donné qu'il a un Disney's Hollywood Studios. Ah, ça fait du bien de retourner à cet endroit. Puis de voir, en plus, une entrée de parc un peu plus classique, Paul, avec vraiment l'entrée sur la boutique, un peu comme Magic Kingdom avec son Main Street. On a un peu l'espèce d'équivalence comme ça quand on va faire un tour du côté de Disney's Hollywood Studios. En fait, ce boulevard-là, c'est carrément le Main Street, inspiré de Main Street, mais plus à la Hollywood. C'est le même concept avec certaines boutiques à droite, d'autres à gauche, dépendamment si c'est des boutiques qu'on va visiter le matin ou le soir. Puis là, Stéphane, je veux juste aviser Stéphane, je ne veux pas te dérouter tout de temps partant, mais rendu ici, la jonction, on ne va pas tourner à droite tout de suite. Donc, je sais que ça va te faire mal, mais on n'y va pas tout de suite. Là, de toute façon, on a une super belle vue sur le Chinese Theater. On avance tranquillement dans cette direction-là. C'est super agréable à voir quand même. Écoute, même si on ne tourne pas à droite tout de suite, écoute, juste voir un peu Hollywood, ça fait vraiment beaucoup de bien pour moi, mais sûrement pour aussi beaucoup d'auditeurs. Écoute, je veux dire, c'est un entrée de parc que j'adore vraiment beaucoup. Honnêtement, c'est ma deuxième favorite parce que Main Street, UFC est très très dur à battre. Mais encore là, aujourd'hui, on arrive à le Chinese, tout ça, puis la décoration des années 50, c'est tellement bon. Juste avant, Paul, tu y as avec ton commentaire. Je veux dire aux gens, pour les gens qui nous regardent dans la vidéo, ici à peu près, où on se trouve présentement, c'est pas mal le meilleur spot en soirée pour voir les projections. Vraiment, on vient de passer deux espèces de tours, si on veut, sur les côtés. S'installer ici, on a vraiment une belle vue sur les projections et aussi sur les feux d'artifice. Donc, ça sert à rien. Il y a beaucoup de gens qui s'avancent énormément près, justement, d'où était avant le fameux chapeau du sorcier. Mais, tu sais, vraiment un peu se reculer à la jonction où on était tout à l'heure. C'est vraiment l'endroit idéal pour voir les feux. Paul, tu disais, toi? Moi, ce que j'aime, c'est qu'on voit le Chinese Theater. Souvent, ils vont mettre un stage, une estrade, pas une estrade, mais une scène à cet endroit-là, une scène mobile. Moi, à tous les fois que j'arrive et que je vois la... Ça vient, puis c'est... Non, vous avez enlevé le chapeau, c'est pour qu'on voit le Chinese Theater. Venez pas le cacher avec quelque chose de pire que le chapeau, finalement. Oui. Je sais, on voit un petit peu l'enseigne de l'attraction de Mickey. Moi, j'aime bien l'enseigne. Je sais qu'il y a des gens qui étaient un peu déçus de cette enseigne-là parce qu'ils disaient que ça brisait un peu, justement, le côté historique du Chinese Theater. Moi, je trouve ça quand même cool. Oui, c'est très formidable. En même temps, à l'époque, quand il y avait des films qui étaient présentés pour la première au Chinese Theater, souvent, il y avait des affiches dans ce genre-là pour le film, des affiches en néon et tout ça. Fait que moi, je trouve que ça rappelle ça. De toute façon, Hollywood Studios se passe dans ces années-là. Donc, je trouve que ça va quand même bien. Oui. Et puis cette semaine, ils ont finalement annoncé que l'attraction Ratatouille va ouvrir le 1er octobre du côté d'Epcot pour débuter les festivités du 50e. Donc, c'est une attraction qu'on n'aura pas encore fait. Vous deux, vous n'avez pas encore fait l'attraction de Mickey. Ok. Laquelle des deux qui vous intéresse davantage? Ratatouille. Ratatouille pour toi, Steph? Ah, parce que c'est mon meilleur film de Pixar. Ok. C'est bon. Vois-tu, moi, celle qui m'intrigue le plus au niveau technique, c'est vraiment plus celle de Mickey, Minnie, Railway, quelque chose. Oui. À cause des projections et tout. Ça fait de la prononcie. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, oui. C'est plus l'aspect technique qui m'intrigue que j'ai hâte de faire. Ratatouille, ça m'a l'air, ça a l'air super le fun comme attraction, mais je suis moins intrigué. Il me semble que c'est plus clair comment ça se passe, cette attraction-là. Donc, tu sais, j'ai déjà vu un paquet de vidéos qui provenaient de la version française, parisienne. Oui. Tantôt, dans les commentaires, il y avait Louis qui disait que ce qui manquait du côté de Hollywood Studios, c'était un bon resto, service à la table. Il n'y a pas tout que le sci-fi, je trouve que c'est quand même une belle alternative. C'est sûr que ce n'est pas une grande table, on s'entend, mais juste pour l'ambiance souple. La nourriture, c'est bien correct, mais l'ambiance, c'est vraiment trippant. Plus l'ambiance, c'est vrai que la bouffe, c'est correct. C'est correct, c'est mieux que c'était. Il y a une certaine amélioration. Moi, c'est comique, même si on parle de la qualité de la nourriture qui est correcte, quand je vais parler à quelqu'un que ça va être sa première fois qu'il va aller à Disney, j'y dis toujours, va manger au sci-fi. Oui, ça, ça fait très Disney. Pour l'expérience. C'est parfait, oui, exactement. Surtout que ça va être la première fois que tu vas voir le vieux film depuis l'ouverture, je vais dire, c'est une surprise pour toi, mais ce restaurant-là, écoute, c'est vraiment, ça répond à tellement de besoins, tellement de choses que, tu sais, tu t'imaginais toujours, tu vois des films avec ce genre de choses-là, puis là, en fin, tu le vis, c'est vraiment cool, le sci-fi, c'est super fun à voir, au moins une fois. Oui, tout à fait, tout à fait. Pour les gens qui nous regardent en vidéo, en audio, plutôt, je vais juste vous décrire un petit peu que là, on est rendus, on vient de passer devant le sci-fi, avant d'aller du côté de Galaxy's Edge, on est maintenant du côté de Star Tours, qui, maintenant, fait un petit peu à part, ça fait un peu étrange, là, que cette attraction-là soit pas liée tant que ça à Galaxy's Edge, mais, je sais pas, à un moment donné, ils vont peut-être trouver une façon de le faire, là. Il y a plein de petits trucs étranges comme ça qui restent à Hollywood Studios, là, qu'on va revirer de bord, puis qu'on va s'en aller, justement, du côté de Galaxy's Edge. Il reste un bout de Street of America, mais, tu sais, qui fit un peu avec les mopettes, mais comme un peu à l'autre bord de la rue, puis il y a comme ce secteur-là, justement, Star Tours, mopettes, puis dans le bout du baseline, juste avant de rentrer du côté de Galaxy's Edge. C'est un peu étrange comme emplacement, je trouve. Mais, c'est tellement beau, quand même, là, je veux dire, on regarde ça, la décoration. Tu sais, qu'on pense que quand Galaxy's Edge n'existait pas, c'était quand même un super beau, un beau goût de Star Wars, tu sais, on a vraiment... Tu sais, je veux dire, c'était juste pour une attraction, mais on arrivait, puis on sentait vraiment... Mais, tu sais, ça reste quand même, tu sais, ben, c'était dans le, je veux dire, dans la thématique de Hollywood Studios, ça fait très, justement, le backlog, là, tu sais, on voit les éclairages, on voit que c'est comme un genre un peu de décor de film, là, mais ça fitait carrément, justement, dans la thématique même de Disney's Hollywood Studios. Pour les gens qui vont venir avec nous l'an prochain, là, au voyage de groupe, portion terrestre, ce qu'on voit devant nous, le baseline, ça va être un endroit que souvent, on va se rejoindre. Il y a beaucoup de gens qui vont, quand on va du côté de Disney's Hollywood Studios, qui vont faire une petite pause là-bas. Pour les gens qui ne connaissent pas, qui sont parlés depuis peut-être quelques années, c'est quand même assez récent, là, le baseline. Puis, en fait, c'est un endroit pour aller prendre un verre et quelques petites collations aussi. Je pense que les bières sont intéressantes, Paul, parce que moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Oui, surtout les bières. Surtout les bières, là, je pense qu'il y a peut-être un ou deux choix de vin, là, mais vraiment pas... C'est vraiment, c'est Baseline Taphouse, là. C'est une maison pour les délignes de fûts, finalement. Oui, oui, c'est bon. C'est vraiment intéressant. Là, on était devant le Star Tour, puis c'est-tu moins où il n'y a plus le Speeder, là, qu'on peut se faire prendre en photo, dessus? Je le cherchais. Ah, je ne l'ai pas remarqué. Moi, il est comme à l'opposé, normalement. Je n'ai pas remarqué. Tu marquais de la vidéo? Oui, c'est ça, on va recommencer ça. Attraction des Mopettes, qui est un classique du côté de Disney's Hollywood Studios, qui, c'est quand même quelque chose que je fais, moi, régulièrement. On l'a dit, là, le pre-show de ce film-là, il est probablement un des meilleurs pre-shows à Disney, tant qu'à moi, là. Est-ce que vous regardez toujours pour la clé? Je regarde toujours pour la clé, oui, pour les gens qui ne le savent pas, là, quand on rentre, là, vraiment, là, je ne sais pas, on va revoir l'entre eux, à un moment donné en vidéo. Mais tout de suite, à la droite, il y a une espèce de petit comptoir, comme quand on achète nos billets, exemple, au cinéma, un peu, là, puis sécurité, tout ça. Puis, il y a une petite enseigne qui dit un petit mot dans la porte, là, qui dit que de retour dans cinq minutes, la clé est en dessous du tapis. Puis, quand on lève le tapis qui est par terre, bien, il y a une clé qui se retrouve là. Donc, des petits détails comme ça qui sont le fun du côté de Disney. Donc, des fois, quand on visite pour la première fois le parc avec des gens qui ne sont jamais allés, bien, c'est le fun de leur montrer. Ces petits détails, là. On approche d'une de mes boutiques qui a longtemps été ma boutique préférée, Hollywood Studios, parce que c'était l'endroit pour trouver de la marchandise des mopettes. Maintenant, il n'y a quasiment plus rien des mopettes. Oui, oui, c'est rendu très générique, là. Si on veut trouver des trucs de mopettes, ça va quand même être là, mais il n'y a vraiment plus grand-chose comparé à avant, où c'était carrément une boutique de mopettes, là, à peu près. Il y avait l'autre petite section, là, qui est un peu moins thématisée, là, que là, on retrouvait des trucs un peu plus génériques. Maintenant, il y a comme une étagère d'articles de mopettes, là, c'est pas mal tout. Ce que j'ai toujours trouvé le fun dans cette boutique-là, tu sais, il y a une histoire qui est racontée dans la boutique, là, quand même, là, comme bien des places à Disney, là. Mais c'est que, dans le fond, c'est comme si on se retrouverait dans les décors des mopettes babies. Oui, c'est vrai. Tu sais, on est dans la nursery, là, dans la chambre pour les enfants, puis tout ça, là, mais... Moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant. J'ai jamais mangé, là. Non, Maman Melrose, ici, non, j'ai jamais mangé, là. C'est quand même intéressant, là, ça sera pas le meilleur repas de votre semaine, là, mais, tu sais, ça va être quelque chose où vous allez trouver de quoi qui va plaire à toute la famille, là. Moi, c'est comique, je l'ai toujours comparé à un Eastside Mario's, pour des gens qui connaissent la bannière qui se trouve au Québec, là, je veux dire, pour des restants qui restent, là. Pour ce qui reste, là. Oui, non, mais c'est vrai, il n'y en a pas tant que ça, maintenant, à comparer avant, mais c'est ça, c'est de la bouffe italienne correcte. C'est sûr que si vous avez un gros goût d'italien, c'est pas la place, à la place d'être venu aller au Tuto Italia, tout simplement, qui est à côté, là, au Bardoir. Ça va être plus facile. Parfait. On est rendu au Pizzer Rizzo, qui aurait pu être intéressant, mais qui, malheureusement, ne l'est pas. Sous-tu, je pense que je n'ai même pas passé là, lors du dernier voyage, où c'était ouvert, lors du dernier voyage, au Pizzer Rizzo? Oui, 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 tout à fait, oui. Parce que la terrasse comme ça, deux étages, tout ça, je ne me rappelle pas d'avoir vu ça. Bien, avant, comment ça s'appelle, le Pizzer Planète était à deux étages aussi, mais je ne me rappelais pas qu'il y avait un accès extérieur. Non, il n'y avait pas d'extérieur. Non, c'est ça. Tu sais que sur, sur, ceux qui regardent en direct sur Facebook, il y a des gens qui disent qu'il y a des problèmes avec la vidéo. Ils vont probablement revenir, sinon, mais vous réécouterez la version officielle par la suite, tout simplement. Et là, on voit la fontaine de Miss Piggy, qui ne tourne plus, malheureusement. Moi, j'aimais ça quand elle tournait, je trouvais ça le fun. Oui. C'est pas grave, quand même, mais je veux dire, ça faisait une petite attraction de plus, à voir, quand on arrivait pour aller voir le film des Muppets. Justement, là, on voit le bout de Street of America qui reste, que tantôt je parlais, que je trouvais un peu étrange, comme situation, comme de la manière que c'est faite. Pis là, ben, c'est ça, Galaxy's Edge, ceux qui veulent pas le voir, c'est le temps de nous dire au revoir, parce que c'est là qu'on s'en va. Ouais, prenez une petite pause à ce moment-là. J'avais vos yeux qui écoutaient tout, ou je sais pas, mais j'ai changé très vite, Galaxy's Edge. Moi, quand je pense là, oui, vas-y. Oui, l'entrée, puis... J'adore l'entrée. Justement, on rentre comme dans un tunnel avec la céramique de ses côtés, puis ça fait une transition, justement, vers plus quelque chose qui a été sculpté avec des gros faisceaux laser, ou quelque chose du genre. C'est une cave de rebelles, justement, parce que c'est dans la section rebelles qu'on rentre, là. J'aime la transition de la manière qu'elle est faite, je trouve que c'est très réussi. Tout à fait. On change corps complètement d'univers, comme ça, ça. Pis moi, au niveau de cette entrée-là, ça va toujours me rappeler aussi, veut veut pas, la première fois que j'allais à Galaxy's Edge, là, c'était pour un événement média, là, puis... Il y avait tellement de cast members qui nous attendait, là, comme pour nous accueillir, puis avec des sables laser, puis ça, c'était vraiment hallucinant. Par contre, ce qui était étrange, c'est qu'une fois qu'on rentrait, j'étais dans cette section-là, là, il y avait comme plein de tables, puis de plein de choses comme ça, c'est de bouffe, tout ça. Donc, ça faisait, tu sais, oui, on était dans Star Wars, mais en même temps, on voyait que c'était comme un événement particulier, là. Puis, moi, ce que j'aime beaucoup, justement, aussi, de Galaxy's Edge, c'est l'entrée progressive, tu sais, on le voit, là, on entre, puis, tu sais, c'est pas tout de suite le tape-à-l'oeil, là, tu sais, on voit qu'on est dans l'univers Star Wars, puis... On est quasiment Animal Kingdom. Oui, c'est vrai, c'est vrai, ça fait très, très Animal Kingdom, à ce moment-là, là, de l'entrée dans le Land, là, effectivement, là. Mais tu sais, on est justement dans une portion plus sauvage, parce que c'est la section des rebelles, donc, qui essayent de se cacher, donc, sont plus dans la nature. Fait que, non, très réussis, puis là, ben, on voit pas grand-chose, parce qu'on est à contre-jour, là, mais... Tu sais, justement, là, tu sais, les boutiques, aussi, c'est du stock très rebelle, tu sais, si on veut des affaires plus de l'Empire, on trouvera rien de... Pas de l'Empire, mais du tout, voyons, de First Order, on trouvera rien à cet endroit-là, parce que, ben, ils n'ont pas d'affaires-là, finalement, là. Fait que, X-Wing, c'est bon. Ouais. Ça, j'ai découvert de quoi, récemment, avec l'application. Il y a une application, ben, tu sais, de Disney Play, là. Oui. Il y a beaucoup d'interactions qu'on peut faire dans Galaxy's Edge, que c'est, en faisant des casse-têtes, on va déclencher des trucs. Oui. Qu'il y a pas moyen de... Tu sais, dans le fond, si on les voit, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui les a déclenchés, mais, tu sais, on va avoir des accès, puis on va faire partir le moteur de ce vaisseau-là, ou dans certains endroits, on va pouvoir aller voir qu'est-ce qu'il y a dans une caisse, ou des trucs comme ça. Je trouvais ça vraiment intéressant, là, pour quelqu'un qui a vraiment le goût de passer beaucoup de temps dans le LAN. Oui. C'est quelque chose que j'ai pas eu le temps, énormément, justement, là, d'essayer tant que ça, mais ce que je me promets de faire, vraiment, lors d'une prochaine visite, là, je sais que, justement, la première fois que j'étais à l'oeil, là, il y avait quelques personnes, là, de l'événement Média, qu'eux, ils avaient passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à, justement, là, à s'amuser avec cette application-là, puis qu'il y avait eu ben, ben du fun. Donc, je me suis toujours promis de le faire, mais j'ai jamais pris le temps, malheureusement, de le faire, mais oui, pour les gens, là, qui veulent vraiment découvrir le LAN d'une autre façon, mais il faut vraiment, justement, utiliser cette application-là, puis s'amuser, là, avec ce petit jeu-là, là, sur... c'est la partie play, hein, c'est ça que tu disais, de l'application, là? Oui, oui. Ah, c'est dans mon bucket list pour le prochain voyage, sûrement. Là, on vient, justement, de changer de saison. Oui. Oui. Mais... Il y a comme... le LAN est vraiment divisé en trois sections, là, c'est vraiment le fun, là. Oui. Le Bazar, c'est un endroit que je trouve super, parce qu'autant, c'est sûr que, tu sais, c'est une partie pour dépenser de l'argent, pour la marchandise, tout ça, mais c'est bien présenté, c'est bien, tu sais, c'est bien amené, dans le sens que des Bazar, de même, on en voit souvent, comme, par exemple, dans Menace Fantôme, dans le premier épisode, tu sais. Alors, tu sais, ça fait vraiment, comme dans l'univers de Star Wars, c'est super bien thématisé. Là, on arrive, puis on voit plein de choses, c'est vraiment bien fait, puis c'est le fun. On peut même acheter une belle carte de site, là, je ne sais pas si c'est qui qui a acheté le site, mais c'est le fun aussi, quand il y a beaucoup de monde, on sent vraiment une ambiance de souk, tu sais, que dans le fond, les Bazar, dans Star Wars, c'est inspiré des souk, puis moi, j'ai toujours trouvé ça super intéressant. Là, devant nous, on a justement un kiosque d'un sculpteur, puis on va trouver des différentes sculptures de différents personnages, dont il y a un Chewbacca, puis il y a des toutes sortes de trucs, c'est vraiment bien fait. Évidemment, on ne peut pas les acheter à cet endroit-là, mais le souci du détail partout, c'est vraiment, tu sais, en fait, c'est la force de Disney, c'est reconnu, mais il me semble que pour Galaxy Z, c'est une grosse coche au-dessus. Surtout que, justement, avec la décision d'y aller avec un monde qui n'existe pas dans les films, là, tu sais, il fallait vraiment qu'ils réussissent à nous faire croire qu'on est quand même, justement, dans un univers Star Wars, là, un univers qu'on ne connaît pas, mais d'être capable de placer des repères, pour qu'on fasse, OK, oui, là, je suis, je suis dans Star Wars, même si j'ai, même si je ne suis pas sur Tatooine, même si je ne suis pas sur Andor, même, puis, puis, tu sais, on est à un endroit qu'on n'a jamais vu, mais on sait tout de suite qu'on est dans l'univers Star Wars, quand même, là. Dans une galaxie lointaine. J'ai toujours trouvé que cette planète-là ressemblait à Naboo, sale. OK, oui, je comprends ce que tu veux dire, oui. Comme s'il y avait eu une guerre civile à Naboo, là, genre. Oui, c'est ça, parce que ça ressemble beaucoup à l'architecture, ça ressemble, en tout cas, j'ai toujours trouvé que c'était un dérivé de ça, là, c'est peut-être un... Oui, les gens de courbe, un peu, dans l'architecture, là, des bâtiments, puis ça, là, oui, c'est vrai, c'est pas fou. En tout cas. Là, on s'en va, encore une fois, là, à côté, on part sur le côté du bazar, mais ce qui est devant nous, ça va être aussi le restaurant, qui est restaurant-service rapide, parce qu'il n'y a pas de restaurant-service à la table, de toute façon, là, du côté de Galaxy's Edge, le... Voyons, le docking... Hein? Oui? Là, on s'en va vers le docking, mais on a passé le Ronto... Oui, c'est ça, le Ronto, moi, je parlais vraiment du docking, là, qui est juste en face, qui est un excellent restaurant-service rapide, là, vraiment très, 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 très bon. J'espère qu'il va rentrer à l'intérieur, juste pour qu'on voit le gros réacteur qui cuit la viande, là, c'est... Non, on est passé, c'est ça, on est passé, mais heureusement, du côté du Ronto, là, c'est déjà fait, là. Puis là, par exemple, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit, il faut qu'on en parle, là, c'est quand même la grandeur nature du Faucon Millennium, c'est... Ça reste quand même le highlight de cette laine-là, là. Ah oui. C'est complètement fou, là, presque, je veux dire. Mais c'est pas le meilleur sens pour le découvrir pour la première fois. Non, c'est vrai. Pour la première fois, quand t'arrives par l'autre côté, tu t'y attends pas, puis tu... Oui. En tout cas, moi, j'ai figé, là. Oui, puis il est vraiment, carrément devant toi, là, tu le vois, là, c'est vraiment hallucinant, là. Ça reste impressionnant, là, mais... Oui. Parce que oui, pour en revenir un petit peu à ce que t'étais en train de dire, Paul, il y a comme plusieurs chemins, hein, du côté de... En fait, là, sur Batuu, là, donc on peut vraiment se promener et pratiquement se perdre un peu, là, tellement c'est grand, puis qu'il y a différents chemins, aussi, pour se promener, donc... Si, justement, pour les gens qui nous regardent en vidéo, si on était arrivé par la droite, ici, là, l'espèce d'arche, là, on aurait vu, là, directement le Faucon devant nous, puis là, c'est... Le coup d'œil est encore plus impressionnant, là, surtout quand on le voit pour la première fois, là. L'attraction qui est quand même trippante, en plus, là. Moi, je l'adore. Moi, personnellement, cette attraction-là, là, je sais que c'est peut-être pas populaire, ce que je vais dire, là, mais moi, je l'adore autant que Rise of the Resistance. Les deux sont complètement égales pour moi. J'adore le trip de cette attraction-là, dans le sens que, tu sais, c'est comme Star Tours, mais avec de l'interaction, puis moi, personnellement, j'ai même pas de motion sickness, là-dessus, je me sens pas mal du tout, du tout, dans cette attraction-là. J'ai du fun, puis notre interaction est importante, je veux dire, elle compte vraiment, il y a vraiment un résultat, fait que c'est vraiment fun. Je sais pas si c'est parce que c'est pas assez approché, mais je pense qu'ils ont enlevé les barricades en dessous du Faucon Milenium, fait que je pense qu'on peut s'approcher beaucoup plus proche qu'on pouvait, là, dans l'interaction d'aller. Oh, wow! Puis, parce que d'habitude, il y a les barricades, parce que c'est un peu là qu'il y a Chewbacca qui fait des interactions avec un personnage qui est... Oui, Rick a l'occasion, mais il y a aussi un personnage qui, je crois, qui est propre au land, qui interagit beaucoup à cet endroit-là, mais... Tu sais, c'est ici, normalement, là, qu'on devrait... Disons, quand il y a plus de monde, puis quand il y a de l'interactivité avec des personnages, c'est d'ici qu'on va rencontrer des gens du First Order, qu'on peut voir Kylo Ren, qu'on peut voir... Des Stormtroopers, beaucoup, aussi, qui vont se promener. On est vraiment dans cette section-là, qui est vraiment intéressante, aussi, là. Souvent, ici, c'est là qu'il va y avoir l'arrivée, justement, de Kylo Ren, qui va sortir du vaisseau, donc, une espèce de petit... C'est une mini-spectacle, si on veut, de quelques secondes, là. Puis, ici, au fond, ici, à droite, bien, c'est là qu'on peut goûter au fameux lait bleu ou lait vert. Donc, souvent, ça va être quelque chose que les fans de Star Wars vont vouloir essayer, là. Assurément, à coup sûr. Il y a des versions alcoolisées, aussi, là, qui sont disponibles. Il doit être meilleur. Ça doit cacher le goût, un peu. Oui, je déteste pas, moi. Moi, j'ai même adoré. C'est sûr que j'ai été avec le bleu, là. On avait tiré au sort, je pense, puis moi, j'avais pris le bleu. Mais... Moi, j'ai adoré le lait bleu, là. Le lait vert de mémoire, je l'avais aimé correct. J'avais préféré le bleu. Mais moi, j'avais... C'est justement... Tu sais, on avait pris le bleu, moi, j'avais pris le vert, justement. Puis là, c'est drôle, parce qu'on était ensemble. Moi, j'avais bu, comme, le tiers de mon verre, puis je l'ai jeté. Là, il me regarde, si tu chèves vraiment ça, ça coûte cher. Tu sais, si je suis plus capable, je veux pas voir ça. Mais je vous conseille quand même de l'essayer. C'est pour juste le triple, là. Mais c'est... En tout cas, le vert, là, c'est ordinaire pour moi. Là, autour de ce bâtiment-là, on voit un paquet de droïdes. C'est pas pour rien. C'est là qu'on peut aller à l'intérieur, qu'on peut aller construire un droïde pour... Quand même un bon montant d'argent. Par exemple, même si vous n'avez pas les moyens de le faire, allez voir quand même, parce que c'est vraiment le fun à voir. Tu vois, les gens monter leur droïde, c'est vraiment une belle expérience. Ça, ça peut vous donner le goût de le faire aussi, ça, c'est sûr, mais c'est un peu le but aussi. Mais c'est à voir, c'est vraiment le fun. Oh, il y a un accident, ici, je pense. Oui, il y a un petit problème. Mais non, mais c'est ça, quand on dit que les détails, tu sais, il y avait un trou à cet endroit-là, puis il n'y avait pas rien à... Ben, les gars, on va faire un crash de le vaisseau qui est arrivé là. Encore une fois, le souci du détail. Ça fait drôle aussi, je veux dire, tu sais, depuis que c'est ouvert, bon, on n'est pas allé 150 fois non plus. On a discuté le Galaxy S, où je suis allé 2-3 fois depuis que c'est ouvert. J'ai jamais vu, justement, la LAN avec si peu de monde. Donc, ça fait quand même assez étrange, cette visite-là. Un autre endroit où on s'en va présentement, c'est juste un autre endroit où il y a toujours beaucoup, beaucoup de monde, normalement. Donc, Toy Story Land, qui est une belle... La transition... La transition est un peu étrange, effectivement, mais bel ajout pour les jeunes familles, entre autres. Disons que Disney a inventé une histoire pour ça. Dans le fond, c'est la suite du terrain de jeu de Andy. Il y a un playset de Star Wars. Donc, c'est une histoire qui s'arrange bien. J'ai l'impression que l'histoire est arrivée après. Oui. Il faut qu'on trouve de quoi. Il faut qu'on trouve de quoi. Ça a été décidé en avant-midi, dans une table de conseils. Pour les gens qui ne sont jamais retournés du côté du World of the World Resort depuis que Toy Story Land est ouvert, je veux juste vous dire que maintenant, pour l'attraction Toy Story Mania, qui est là depuis plusieurs années, ils ont complètement inversé la façon d'entrer dans cette attraction-là. Donc, on va rentrer maintenant du côté de Toy Story Land. L'entrée n'est plus du côté où était Pixar Place à l'époque. Donc, ça reste quand même la même file d'attente avec le fameux Monsieur Patate et compagnie. Tout est là, mais on entre vraiment de façon inversée. Donc, comme si avant, à l'arrière du bâtiment. Devant nous, pour les gens qui nous regardent en vidéo, on a l'attraction Slinky Dog Dash, qui est cette montagne russe familiale-là, qui est quand même vraiment tripante. Nouveau sensation, tout ça. C'est sûr qu'à côté, je veux dire, décors, thématiques, tout ça, ça reste quand même très minimaliste, disons. Mais côté sensation, tout ça, c'est vraiment l'attraction qui est vraiment le fun, avec différentes poussées pendant le trajet, donc qui vont comme nous relancer sur notre élan. Donc, c'est vraiment, vraiment une belle montagne russe pour la famille, en tant qu'à moi. Pour moi, mon seul problème, c'est qu'elle n'est peut-être pas assez longue. Je la trouve un peu trop courte. Surtout pour le temps d'attente. Oui, c'est ça. Mais c'est-tu ce que j'aime, par exemple, le concept, c'est que tu n'as pas le droit d'être tout seul de ton côté. Ils te jument tout le temps avec quelqu'un. Fait qu'on est toujours sûr d'avoir un train plein, en général. C'est ça, je trouve ça le fun. Essayez de maximiser les trains le plus possible. Même s'il y a beaucoup d'attentes, au moins, ça avance un peu plus vite. Il y a certaines autres attactions. Des fois, tu vois partir les bogies presque au deux tiers plein, par exemple. Puis comme toute nouvelle montagne russe, montagne russe très, très récente. C'est très smooth comme montagne russe. C'est-à-dire, on ne se fait pas brasser de façon incroyable. On est confortable, bien assis, mais il y a quand même les bonnes sensations. Surtout, à un moment donné, juste avant une espèce de descente, il y a une petite montée où on voit un petit peu Galaxy Z au loin. À cet endroit-là, la descente est quand même assez tripante. Mettons, des jeunes enfants qui font leur première montagne russe, je pense qu'ils vont avoir du fun dans cette section-là. C'est bien ça pour quelque chose de familial. Justement, pour une montagne russe familiale, le fait qu'on soit propulsé, c'est un autre type de sensation aussi. Mais il n'y a pas justement l'anticipation de la montée du chain lift. Il n'y a pas d'anticipation qui peut être intimidante pour les enfants. Je pense que c'est un bon compromis. Je veux juste faire remarquer aussi aux gens qui nous regardent en vidéo. Quand vous voyez, on ne le voit plus à cause de l'image, mais vous voyez que l'herbe est quand même assez longue, cette section-là. Mais c'est vraiment parce qu'on est à la taille des jouets. Donc, Andy a construit son Slinky Dog Dash dans sa cour. Donc, c'est pour ça que l'herbe est longue parce que le gazon est court. Ça, on était à la grandeur d'Andy, mais là, on est à la taille des jouets. Donc, c'est quand même des petits détails comme ça qui sont le fun. Reste que moi, pour cette section-là, j'ai toujours quand même un petit pincement au cœur quand je me souviens des concepts qu'on avait vus, tout ça, puis ce qui a été réalisé. Ce n'est pas tout à fait ça. Mais ça reste quand même un super bel ajout pour Disney's Hollywood Studios. Surtout pour justement ce type d'attractions-là aussi qui sont plus familiales, ce qui manquait énormément avant du côté de Disney's Hollywood Studios. On a vu aussi qu'il y avait des clôtures avec des concept arts, justement. C'est le restaurant à service à la table. Oui, Woody Roundup Barbecue qui devraient ouvrir à un moment donné. Incessamment. Space to 20, ça. Space to 20. Je pense que dans 15 ans, on va en parler encore. Ça ne sert à aucun sens. Ce restaurant-là, ça fait longtemps qu'il est supposé être ouvert. Mais c'est beau. Peut-être pour le cinquantième. Ratato, il est prêt depuis quelques mois. Ce n'est pas ouvert. Il retarde jusqu'à octobre. Mais en même temps, on comprend que Disney ne doit pas vouloir offrir des nouveautés alors qu'ils fonctionnent à capacité réduite. Donc, ils ne veulent pas créer une espèce d'achalandage qu'ils ne peuvent pas accepter dans leur parc non plus. C'est un peu incompréhensible aussi. Arrêt obligatoire ici à gauche, toujours, en tout cas pour moi. Walt Disney Presents, où on va faire un tour avec cette exposition-là. On nous montre plein d'objets, tout ça, de l'histoire de Disney, de Walt Disney. En tout cas, pour les amateurs de Walt, je pense que c'est l'endroit où aller faire un tour. Un petit échantillon du Walt Disney Family Museum. que j'ai eu la chance de visiter. Mais ça, c'est comme, on le dit en anglais, the next best thing. C'est ce qui s'en rapproche le plus et que ça réussit à me contenter quand même. Stéphane, ce que tu vois au loin, ce qu'on voit, on ne le verra plus. Mais au loin, on voyait ta tour. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. De toute façon, on vient de passer en Galaxy Z et Toy Story. Je suis quand même... Rassasié. Je pensais que c'était fermé, ça. Non, c'est sûr, à un moment donné, il y a eu une petite confusion parce qu'il avait enlevé à peu près tout ce qui est affiche à l'extérieur. Mais c'était tout simplement un changement. Puis étant donné qu'il y a des rumeurs depuis des années que ça va fermer, les gens disaient, bon, ça y est, ils l'ont fermé sans avertissement. Mais non, c'était simplement une modification de la façade et tout. Ça reste un très beau spectacle, je dirais, pour les gens qui souvent font une première visite ou sont dans leur première visite. Mais c'est pour les gens qui sont allés depuis des années, des années, mais veux, veux pas, c'est quand même un spectacle. Les effets, c'est quand même assez vieux et tout. On est vraiment dans les années 80, 90 au niveau des effets visuels. Puis ça reste un bon show quand même. C'est sûr que je le fais pas à tous les voyages, mais aux 3-4 voyages, certain. Bon, ça vaut la peine quand même d'être vu, mais je dirais pour toujours la qualité de la performance au niveau... J'ai souvent vu, je veux pas briser la magie, cacher les enfants, boucher-leur leurs oreilles, mais j'ai vu différentes arrielles à cet endroit-là et c'est toujours impeccable comme performance à ce spectacle-là. Ça, puis la performance quand même des marionnettistes qui est quand même, moi, je trouve impressionnante. Oui, ça reste le groupe sanguin des années 80, mais c'est quand même impressionnant à voir. Je vous arrête, les boys, parce que c'est comique, parce qu'on parle souvent des restaurants avec service à Hollywood Studios. Puis pourtant, on passe devant le Brown Derby, puis on en parle très rarement. Oui. C'est un restaurant quand même avec deux crédits. Oui, c'est un resto signature. C'est peut-être pour ça aussi, parce que, tu sais... Moi, en tout cas, c'est sûr que c'est un très, très bon restaurant, le Brown Derby, on s'entend, mais... Tu sais, au niveau signature, il y a tellement d'offres qui peuvent être supérieures que je pense que c'est pas le premier choix non plus. Je me demande à quel point, aussi, quand t'es dans un parc, à moins de vraiment, tu sais, mettons, voyage de couple, quand t'es dans un parc, j'ai moins le goût d'aller dans une signature quand je suis dans un parc. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être psychologique, mon affaire, là. Pour moi, signature, c'est comme tu vas dans un hôtel, tu vas à Disney Springs. Ça, j'ai comme des réticences à aller dans une signature dans un parc. Je sais pas trop pourquoi, là. Allez, enfin, Stéphane, on s'en va vers la Tour de la Terreur, tant qu'elle nous va pas vite. Oui, mais avant ça, justement, tu sais, à notre gauche, malheureusement, j'ai un blanc pour le nom du magasin, mais le magasin, justement, avec tous les items des méchants. Moi, j'ai toujours trouvé ça super le fun. Même si, en général, je vais rien acheter, je vais toujours faire au moins un petit tour, aller voir. J'adore ça. Malheureusement, moins en moins de trucs de vilain. Là, on revient un petit peu à la boutique des mopettes, là, mais c'est en train de devenir vraiment très, très générique, cette boutique-là aussi. Puis c'était un endroit aussi où, avant, on pouvait acheter beaucoup, beaucoup de confiseries, tout ça, les fameuses pommes, tout ça, puis là, c'est comme, il y a à peu près plus rien non plus de ce côté-là. Ici, à votre gauche, pour les gens qui nous regardent en vidéo, ça va être un endroit où on va retrouver plusieurs restaurants, services rapides, du côté de Les Endos Studios, beaucoup de restos très, je dirais, similaires un à l'autre, là. Bon, on va avoir de la pizza, burger. Il y a le Fairfax Fair, qui est probablement une meilleure option dans toute cette gang-là, qui va être celui le plus au fond, complètement. Ça change un petit peu, des fois, au niveau du menu. Des fois, c'est plus mexicain, des fois, c'est plus style barbecue. Bon, là, on s'entend que c'est pas le Polite Pig, mais ça demeure quand même, tu sais, une belle option, quand même, au niveau du Fairfax Fair, oui, j'ai eu la misère, il y a trop de F. C'est dans un de ces restaurants-là que j'avais essayé la Turkey Leg dans le temps. Oui, c'est vrai que souvent, oui, 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 c'est à un des spots, là, pour essayer une Turkey Leg. La seule est la dernière. Oui. Je vous rappelle, les gens, là, au niveau du 50e, il va y avoir plein de choses de prévues, mais beaucoup, beaucoup de trucs sur les icônes des parcs. Hollywood Tower Hotel est devenu comme l'icône depuis la disparition du fameux chapeau. Donc, ça va être sur cet endroit-là, en fait, qu'il va y avoir des projections en soirée, un peu comme on voit dans le temps des fêtes et tout ça. Mais ça va être beaucoup utilisé, justement, pour les fêtes du 50e. Donc, que ce soit sur cet hôtel-là, sur le château, sur Space Shepard, sur The Tree of Life, il va y avoir beaucoup, beaucoup de projections de spectacles, tout ça, en continu, en soirée. Ça va être un des endroits sur le moment. Regardez-là, l'hôtel. Sérieusement, c'est-tu beau? Sérieusement, là, tu sais, c'est pas juste parce que c'est mon attraction favori, mais les détails pour l'extérieur de l'attraction, là, tu sais, moi, c'est presque, pour moi, c'est presque comparable à l'Everest, tu sais, je veux dire. Oui, vraiment, oui, c'est très, très beau. Tu sais, je veux dire, c'est super beau, là, vraiment. Ils ont vraiment... Peut-être mieux que l'Everest parce que lui, il est décoré tout le tour. Oui, oui, c'est vrai. Alors qu'Everest, ça devient un gros bâtiment rectangulaire à l'arrière, là. Chut! Oui. Mais du côté de l'hôtel, justement, mais tu parles, justement, que la décoration et tout ça, sur le côté qu'on peut voir, juste à partir du Theater of the Stars, là, pour ce qu'on voit Fantasmic, dans une des fenêtres, on peut voir deux silhouettes, qui est une référence à... Ah, c'est un film d'Alfred Hitchcock, je crois. En tout cas, c'est une référence à un film, justement, d'horreur, qu'on voit les deux silhouettes dans la fenêtre, dans une des fenêtres de l'hôtel. J'avais remarqué la fenêtre un moment donné, puis j'ai fait des recherches longtemps pour trouver c'est à quoi, puis là, j'ai oublié c'est quoi, fait que... Le Rock and Roller Coaster, qui est une autre des attractions, je vais dire, attraction signature, un peu de Disney World Studios, c'est, en fait, la seule montagne russe qui va faire une loupe du côté du Walt Disney World Resort. Puis, moi, c'est une de mes attractions préférées, là, à Disney, là, ça, là... Ça, c'est une des attractions que si je peux pas faire pendant un voyage ou un court séjour, là, je vais toujours être déçu, là, parce que ça, ça reste toujours... À chaque voyage, la première fois que tu le fais dans un voyage, il y a tout le temps, là, une des attractions qui donne le plus de sensations, là, où ça fait vraiment triper, cette attraction-là. Je pense que je l'ai pas faite dans le dernier voyage parce que j'ai passé trop de temps du côté de Galaxy's Edge. Bon. T'as quand même passé du temps à un bel endroit, là, c'est quand même une bonne excuse, là. Ça, pis un heure et demie dans la file d'attente de Tower of Terror, aussi, là. Bon, ouais. Ah, c'est sûr que ça ralentit un peu la journée. Là, on voit la pancarte de Fantasmic. Sérieusement, pour moi, ça reste un des plus beaux shows de fin de soirée de Disney. J'adore vraiment ça. Ouais. On en a vu un peu... Ah, non, écoute, il nous gâte. On s'en va direct dans Tower of Terror. Je l'aime, ce gars-là. Il est bon. Il est bon pour moi. Non, mais tu parlais de Fantasmic, là, que c'est un des meilleurs shows de Disney. Celui de Walt Disney World pourrait être meilleur. Ouais, si on compare avec celui de Disneyland, effectivement. Par contre, je te dirais... Moi, sincèrement, je pense que pour des gens qui sont à une première visite, souvent, ça va être celui qui va être le plus marquant de tous les shows de fin de soirée. Oh, oui, c'est clair. Oh, oui. Parce que t'as des personnages, parce que, tu sais, c'est impressionnant, tout ça. Par contre, au niveau répétition, tu sais, je pense que moi, j'aime mieux voir plus souvent, exemple, le spectacle présentement, c'est Apple Lee Ever After, ou sinon, tu sais, du côté d'Epcot. Mais je pense que pour un premier séjour, tu sais, quand tu vois Fantasmic, c'est vraiment marquant comme spectacle. Oui, mais tu sais, je dis ça pour Fantasmic parce que j'ai eu la chance de voir les deux. Oui, c'est ça. Oui, parce que celui des Disneyland est dans un tout autre environnement aussi. Parce que j'ai été longtemps à justement trouver que Fantasmic, c'était l'affaire à voir à Disney. Oui, parce qu'en plus, c'est le côté... Tu sais, si on regarde, ben là, on n'a pas encore vu, bien sûr, Harmonious, qui n'est pas encore commencé du côté d'Epcot, mais tu sais, de tous les shows aussi, au niveau de la trame narrative du spectacle, ben c'est celui qui est le plus clair aussi de ce qui se passe, là. Oui, c'est vrai. L'histoire est claire. Il y a un début, un milieu bien clair. Ben, il l'a aussi pour les autres spectacles, mais... C'est moins évident des fois, là. C'est ça, là. Tu sais, souvent, les autres, ça va être plus au niveau même de l'audio, qu'il va falloir que tu portes attention, tout ça, là, donc... Tu sais, quand on se souvient de Wishers, avec Jimny Cricket, là, qui nous racontait un petit peu l'histoire et tout ça, mais, tu sais, tandis que là, Fantasmic, c'est... Je veux dire, c'est... C'est ça. Tu peux pas... Tu peux pas ne pas comprendre ce qui se passe, là, devant toi, là. Là, je regarde la vidéo, les boys. Oui, vas-y, Stéphane. Je regarde la vidéo, puis c'est justement... C'est la première fois que je peux vous dire que j'ai une petite déception de comment il a filmé ça. J'aurais préféré qu'il recule sur Sunset pour qu'on voit encore... Un peu, un peu... Tu sais, en reculant, ça aurait été plus agréable, puis je pense que là, tu sais, il recommence comme ça. C'est moins le fun. Je suis déçu. Non, ça marche pas. Non, non, Paul, tu regardes par en arrière, ça marche pas non plus, ça fonctionne pas. Ce que je vois, c'est des décors de la maison hantée. Les gens qui aiment... En fait, qui aiment profiter du magasinage, acheter des souvenirs, tout ça aussi. Ça ici, à votre gauche aussi, ça va être un endroit où on va retrouver des boutiques quand même assez intéressantes, Paul. Oui, tu lèves la main. Oui, c'est une de mes boutiques préférées, justement, pour trouver des affaires, des vêtements qui répondent, justement, à mes goûts vestimentaires de T-shirt Disney. C'est pas juste... C'est que c'est pas écrit Walt Disney World en gros devant, mais qu'il y a des affaires intéressantes quand même. Tu sais, moi, je dis ça, puis j'ai un T-shirt écrit Star Wars en gros. Oui. il n'y a plus la boutique du... voyons... le restaurant... Planet Hollywood, là. Non, la mémoire, ça a été retiré dans les mois, ça. C'est correct, ça. Oui. À gauche, ici, on a le Starbucks. Donc, qui se... tu sais, on parlait de celui d'Animal Kingdom qui se camouflait très bien. Celui-là, c'est pas super clair non plus que c'est un Starbucks, là. Non, ben, puis même, en fait, je trouve qu'il rend plus service à la thématique que la boutique qui était là avant. Oui, c'est vrai. Ça compte plus que c'est comme une station... Ben, que c'est... Tu sais, les tramways qui vont là le soir pour dormir. Non, mais que c'est... C'est le champ... Le central des tramways, finalement, qui est à cet endroit-là. je trouve que l'histoire est mieux racontée dans Starbucks que c'était dans le boutique. Oui. La seule affaire, je trouve plate, c'est que c'est comme c'est à l'entrée du parc, souvent, ça va bloquer, surtout le matin, un peu comme sur Main Street, USA. Fait que, tu sais, comme par exemple, à comparer de celui du Animal Kingdom, ben, lui, il est comme un peu plus profond dans le parc, fait que ça paraît un peu moins. C'est vrai. Epcot, même chose. Ben, on ne sait pas où ce va être. Oui, c'est sûr. Epcot est temporaire, maintenant. Qu'est-ce que tu disais, Stéphane? Je dis, on est en train de voir le super beau dinosaure que Pierre Rivère aime beaucoup. Oui, 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 Gertie, là. Hé, on s'en va-tu manger un petit peu de ton pain de viande maison, mon Stéphane? Ah, écoute, le 50's, justement, on parlait tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de restaurants avec service, j'en reparle encore. Pourtant, le 50's, moi, personnellement, c'est une découverte que j'ai faite très tard dans ma passion de Disney. Ça fait peut-être 3-4 ans que j'ai couvert ce restaurant-là. Pourtant, on en a souvent parlé, mais je ne l'avais jamais essayé. Puis là, écoute, c'est presque un arrêt obligatoire à tous les voyages maintenant, tellement que j'adore ça. Tu sais, de la nourriture, c'est bien, c'est de la maison, mais c'est l'ambiance de ce restaurant-là. L'ambiance est très pâle. Autant que le Cy-Fi. Le Cy-Fi, c'est une belle ambiance, mais j'y ai été très, très, très souvent. Puis le 50's, c'est aussi une belle ambiance. Puis le service, tout ça. Puis c'est comique à dire, c'est le restaurant avec qui tu es plus porté à parler aux gens qui sont autour de toi. Même plus que genre un restaurant comme le Birkarten, par exemple. Tu sais, je veux dire, comme tu es présenté d'emblée par ton serveur, ton cousin, c'est justement, après ça, c'est comme ça brise la glace. Puis là, c'est comme plus amical. Oui. Alors, on passe pas loin d'Indiana Jones. Oui. Une attraction qui est dans mon bucket list, personnellement, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Plusieurs voyages. Puis là, prochain voyage, il faut que je le refasse. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Un bon show. Un très bon show, ce spectacle-là. Tu sais, pour les gens qui sont jamais allés à Disney, t'arrives là puis ça s'appelle Epic Stand Spectacular, mais c'est spectacular, justement. Un très bon show les trois, quatre premières fois. Oui, c'est sûr que c'est pas un spectacle que tu vas voir à tous les voyages quand t'es quelqu'un qui va régulièrement à Disney. Mais parce que souvent, je trouve que c'est un spectacle qu'on oublie beaucoup, justement, pour cette raison-là parce que c'est pas quelque chose que tu fais à répétition, mais quelqu'un qui va pour une première visite, je veux dire, c'est impressionnant comme show. On s'entend que, de la façon que c'est monté, il y a peut-être certaines longueurs. Puis les gens qui l'ont jamais vu, c'est vraiment comme... On nous présentait comment ils tournaient les scènes d'action sur une production de films. Donc, il y a quand même certains changements de décors qui vont prendre quand même quelques minutes. Donc, il va y avoir de l'animation entre ces changements-là. Mais ça reste justement que c'est un show vraiment, vraiment impressionnant à voir. L'amphithéâtre est gigantesque, les décors sont gigantesques, il y a beaucoup d'explosions, des scènes d'action, de batailles. Donc, c'est vraiment à voir comme show. Mais je suis content qu'on passe par là parce que d'habitude, moi, je sors de l'autre côté. Oui. En fait, j'ai fait sortir une ou deux fois. Mais ça fait longtemps, j'avais oublié qu'il y avait ça là. Avec le tank, entre autres, qui a été utilisé dans le film. Oui. C'est vraiment... Je suis content qu'il y ait fait le détour par là. Mais... Oui, parce que moi, même quand je rentre pour aller m'asseoir dans le... Par réflexe, je vais toujours vers la droite. Fait que je sors toujours après vers la droite ou aussi vers Star Tours et compagnie. Oui. Mais... Tu sais, c'est sûr. Au début, quand ils ont parlé des... La première fois qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire un Star Wars Dan parce qu'à l'époque, ça s'appelait comme ça. Tu sais, il y avait des rumeurs comme quoi qu'il allait être construit justement dans cette section-là et qu'Anna Jones allait disparaître. Puis honnêtement, ça ne m'a jamais vraiment fait de peine. OK, oui. En fait, j'étais plus déçu qu'on perde Street of America que j'aurais été déçu qu'on perde Indiana Jones. Puis il y a beaucoup de monde qui je pense qui sont d'accord avec moi parce qu'ils ont perdu le Osborne Light. que moi, personnellement, je l'ai déjà dit, les Osborne Light, ça ne me dérange vraiment pas de s'avoir perdu. Mais c'est sûr que quand on pense à Hollywood Studios, si on se dit mettons qu'on veut avoir de la nouveauté puis qu'ils ne peuvent pas, ils peuvent agrandir, mais ils veulent peut-être pas nécessairement. Mais s'il y a quelque chose à sacrifier, cette section-là de Indiana Jones et même Echo Lake, si on est capable de trouver une façon de conserver justement le 50's Primetime, Hollywood & Vine pour se garder quand même de la restauration en lien avec justement le côté années 50-60 de cette section-là justement de la rue principale et tout, si on avait justement une partie à sacrifier du parc, je pense que ce serait cet endroit-là qui pourrait partir. Puis je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui s'attacheraient avec des chaînes avant que ça se fasse démolir. Là, on retourne vers la sortie. Malheureusement, oui. On ne l'a pas vu quand on est rentré parce qu'on était trop proche, mais le Mickey sur le top du globe qui tourne, c'est connu. Il y a plusieurs trivia qui en parlent comme quoi il a une oreille qui est en cuivre parce qu'il se sert de paratonnerre. Mais il y a une chose que j'ai appris récemment. La grandeur de ce Mickey-là, on pense qu'il est grand comme ça, peut-être un pied ou deux. Mais en réalité, le Mickey, justement, là, on voit, il mesure cinq pieds et demi. Oh, quand même. C'est vraiment encore une fois la perspective qui fait en sorte qu'on s'imagine qu'il est plus petit afin qu'il ait la grandeur de Mickey. je pense qu'il est plus grand que Mickey. Ça conclut notre visite virtuelle de Disney's Hollywood Studios. Je pense qu'il va nous en rester un, un parc, si je ne me trompe pas. Oui, un. Oui, un. Effectivement. si on fait, voyons, Disney Spring, on va peut-être en rester un an. je parle de parc, je parle de parc. OK. Bien, encore là, on va-tu faire Universal Studios? Ah, peut-être pas sur cette plateforme-ci, mais peut-être sur notre page de Universal, on pourra peut-être faire un petit tour à un moment donné pour vous montrer de quoi ça a l'air. Stéphane, ça fait un petit bout de temps que tu n'es pas allé, je pense, sur Universal. Ça doit faire une douzaine d'années. OK. Ça vaudrait peut-être la peine justement de se faire ça à un moment donné, une petite visite virtuelle des parcs. Je n'ai pas vu de laine d'Harry Potter, puis pourtant, moi, je suis un très grand fan d'Harry Potter, je connais très bien les histoires, mais il faut que je me donne, il faut que je me dise qu'il faut que j'y aille à un moment donné. On était supposé d'y aller l'année passée les trois ensemble, puis ça n'a pas marché finalement à cause de... Oui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais... Au mois de fin de 2020, on s'est donné rendez-vous là. Oui, pour un petit party d'Halloween depuis toute la vêtante, mais on va se reprendre, ça c'est sûr et certain. Donc, à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas bien sûr que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501